Et nous sommes de retour, nouvel épisode de War Tales. On a beaucoup à dire. Ça serait bien, j'étais en train de penser, de changer leur nom. Mais, enfin c'est des surnoms, mais je crois qu'ils les perdent. Du coup, ils perdent leur nom. Est-ce que j'ai pensé à changer de nom quand même ? Genre même le sanglier, on peut. Genre, vas-y pour tester. Co-chon, co-chonon, co-cou-cou. Non, vas-y, co-cou. On va voir ce que ça fait. Sanglier a adopté le coco comme surnom et ses compagnons aiment bien. Et est-ce qu'on peut revenir en arrière, en fait ? Ah, attends. Vas-y, il faut que je me rappelais. Ils ont des noms super compliqués aussi. Street ! Street, ça va, je vais m'en rappeler quand même. Attendez, je vais... Hop, copier, parce que j'ai une mémoire de merde. Alors si je mets ça, est-ce qu'il va avoir son nom en dessous ? Affranchi. Là, j'ai pas de... Affranchi. Du coup, non. On va street alors. C'est ça le problème que ça m'embête. C'est que, ils disent que c'est un surnom. Mais bah du coup, garde-moi le nom aussi quand même. Genre en dessous, par exemple, là, Coco, il y a sanglier là en dessous. Mais c'est parce que c'est un sanglier, c'est une créature en fait dans le jeu. Mais là, en fait, on change le nom. Parce que je voudrais bien garder les noms quand même original des personnages. Mais avoir des surnoms pour que ça soit plus simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, Willanor, on l'appelle Will. Honnêtement, on pourrait l'appeler Ishmael. C'est pas mal aussi. Avec la lance et tout ça, il arrête pas de la lancer. Voilà quoi, il peut chasser des baleines. Vous voyez, là, on l'appelle... Là, c'est Waring Toss. On l'appelle War. C'est pas mal. Enfin, voilà, je sais pas. Mais bon, on peut pas... En fait, ça va changer le nom complètement. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que ça perd un peu de leur personnalité, en fait, si je fais ça. Donc, ça m'embête un peu. Voilà. Du coup, on est reparti. Je sais même plus où on était. Qu'est-ce qu'on faisait ? Ah oui, on est là. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ah oui, on fait un peu de l'argent et on cherche des gens. Ah oui, il y a le cheval noir, traquer la meute et tout ça. Il y a quelques trucs à faire ici. On peut... On n'a pas fini cette zone. Il y a quand même beaucoup de lieux à compléter. Souvenir enfoui. Le cheval noir. Je pense que, ouais, on peut... On peut faire un peu des trucs ici. Essayer de voir... Genre le cheval noir et tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. Ah oui, il y a lui qui est intéressant. Mais il est stupide et travailleur. Donc, c'est vraiment les trucs qui nous intéressent. Mais alors, pas du tout. Très bien. Bon, ça fait beaucoup... Ah, putain, c'est approvisionné en épices. Quel con. Je n'avais pas fait attention. Je croyais que c'était encore tué des trucs. Les épices, ils viennent d'ici. D'accord. Il faut qu'on baisse en... C'est toi qui vends les épices ? Épices, 50 lunes. Bon, on verra. On verra, on verra. Je veux bien déjà aller en arrière pour aller ici, pour montrer, peut-être faire le chevalier noir. Enfin, on est le... Ah, on est le crépuscule ! Attends, peut-être que ça passe. Il faut qu'on se repose, quoi. Peut-être que ça passe. Ouais, je les ai vus, les mecs. Mais... Le corps misérable. Non, il est où ton cheval noir ? Après, je suis en train de me... Est-ce que c'est un cheval qu'on peut capturer ? Vas-y, fais voir ce qu'ils disent. Je ne me rappelle plus. C'est quoi, ça ? Ah, il prit de vendre des marchandises. On peut faire du bois ici ou pas ? Alors, malheur à celui qui monte sur le dos du cheval noir. La bête l'emporte dans la nuit et personne ne le revoit plus jamais. Tant pis pour le soudard et les brigands qui traînent ici. Je préfère encore mourir de la main humaine qu'enlevée par un démon. Ça, c'est les tissus. On fut vers le sud dès qu'on l'a vu. On a fui vers le sud. Le cheval noir, il était là, juste devant la porte de notre pêcherie. Si vous voulez rester à en vie, évitez les abords du fleuve. N'approchez pas de la pêcherie. N'approchez pas de la pêcherie. Ah ! Donc, c'est là, en fait. D'accord. D'accord. Je pense que c'est là-bas. C'est où c'est qu'on a mis le blé, par exemple. Ok, ok. J'avais complètement zappé ça. Ah ! C'est toi qui vend les trucs moins chers. On a quoi ? On a 3 300. On avait dit que Kourou, ça serait intéressant. Kourou, sur qui ? Sur la tank ? Parce qu'elle fait super mal, c'est ça ? Je crois. Sur Lucie, Kourou, sur Lucie. Ouais. Lucie, Klaska. Lucie, elle a quoi, en plus, en fait ? Elle a la provocation ? Klaska, elle a provocation ? Klaska, elle n'a pas provocation. Klaska, elle n'a pas provocation. Est-ce qu'on lui met ou pas ? Ça fait quand même 150 à chaque fois. C'est relou. Non, course, premier soin, provocation. Provocation. Voilà. Parce que ça fait affaiblissement, en fait. C'est intéressant. Après, les autres... On va leur mettre du soin, un peu à droite, à gauche. Ah oui, habilité, là. Si c'est, ça sert à grand-chose. On pourrait mettre soin sur quelqu'un d'autre. Menée, elle a soin et tout ça. Menée, on pourrait peut-être lui mettre Kourou. Kourou, en fait, je crois que c'est une habilité vachement utile, en fait. Parce que... Oh, what ? J'ai cliqué où, là ? Oh, la vache ! Le coffre derrière elle. C'est l'idée à une chance de ramasser des dents en or à la fin des combats. What ? Apprends tonneau de brassage. Oh, la vache ! Il y a tellement de trucs importants. Ça, c'est ça, le truc d'éclairer, là. Oh, mon Dieu. Non, mais non. Il y a plein de trucs que j'ai zappés. C'est fou, ce jeu. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas combien de personnes travaillent sur ce jeu, mais honnêtement, c'est impressionnant, le nombre d'idées. Je suis désolé, mais... Non, si, si, c'est impressionnant, le nombre d'idées, quand même. Ok. Je crois qu'il n'y a plus rien. Merde, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit Kourou. On a dit Kourou. Kourou pour Taurus. Ça lui ferait trois attaques, en fait, à Taurus, comme ça. Ouais, ça lui ferait trois attaques. Et en plus, ça, c'est... Il reste moins de la moitié de la santé. Et là, lui, il a... Genre, les dégâts augmentés, quand il reste moins de la moitié de la santé. Donc, vous voyez, ça va bien ensemble, en fait. Ça va vachement bien ensemble. Lui-ci, elle fait très mal avec sa masse, donc du coup, Kourou, ça peut aider. S'il manque juste un petit coup à mettre. Par contre, je voudrais mettre un soin à quelqu'un de plus, mais je ne sais pas à qui. Ah, lui aussi, on pourrait lui mettre Kourou. Oh là là, tout mon argent qui va passer là-dedans. C'est bien, il y a tout l'argent qui passe. Pourquoi ? Parce que, oui, là, en fait, il est un peu... Je ne vais pas dire inutile, parce que, Honnêtement, Will, il est très bien. Will, il est super bien, en fait. Il est résistant, il peut passer à travers les cibles et tout ça. Il buff tout le monde. Il déboffe aussi tout le monde. Ça, c'est vachement bien. Il soigne. Mais il n'a pas d'attaque. Donc, s'il pourrait, genre, tuer des gens, genre, les finir avec Kourou, ça pourrait être intéressant. Genre, quand il se met juste à côté. Alors, Kourou, parce que je voulais le mettre à... Je crois que c'était... Alors, toi, tu as Kourou, c'est OneArt qui n'a pas Kourou. Ça peut être intéressant. Et après, on a Premier Soin. Donc, Premier Soin à quelqu'un. Premier Soin. Je pensais à Warrington. Pour le Premier Soin. Will, c'est plutôt le DPS. War, elle reste un peu dans le groupe. Comme OneArt, en fait. Orlyne, elle a déjà. Donc, elle, Premier Soin. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Alors, on a ça, donc. C'est niveau 4. C'est intermédiaire. Est-ce que c'est mieux pour toi ? Tu perds la garde. Donc, ça, c'est un peu un problème. Après, c'est de l'intermédiaire. Ce n'est pas du lourd. Mais ça, c'est du lourd de bas étage, en fait. De la perte de l'attaque. Non, je ne pense pas que ce soit utile. C'est juste armure et garde en intermédiaire. Honnêtement, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment intéressant. On va faire le critique. Ah, j'ai envie de dire que ça peut faire l'affaire pour le moment. Du coup, elle récupère son mouvement. On pourra mettre une pierre. On ne peut pas les enlever, les pierres. Je crois qu'apparemment, à un moment, on peut enlever les pierres. Mais je ne sais pas quand exactement. Je pense qu'on peut apprendre le truc ou pas. Dégats subis. Des attaques d'opportunité réduites de 50%. Ça tue. Ça sera toi. Parce que vu que tu as un tank, tu es souvent engagé. T'es souvent engagé. Ouais, parce que ceux qui sont engagés, en fait, c'est ceux qui vont se prendre plus cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est quoi ? Cette unité a une chance de ramasser des dents en or à la fin des combats. Bah, let's go. Tiens, tu feras le... La personne de la fraternité avec nous, elle fera ça. Toi, t'as qu'à... Là, j'en sais rien. Non, l'aveuglement. L'aveuglement, en fait, il ne sert à personne. Il faudrait les mettre pour les tanks. Mais honnêtement, le truc qui n'est fugé, je suis désolé. Mais c'est un peu le truc le plus utile au monde, quoi, pour les tanks. Klaska, elle n'en a pas. Ah, Klaska, on peut lui mettre aussi, tiens. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Klaska, on peut lui mettre. Parce qu'elle va foncer, en fait, dans le tas. Et même si elle est en feu, on s'en fout, quoi. Elle peut complètement tanker les gens dans le feu et tout, quoi. Elle s'en tape, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, après, elle, c'est plutôt DPS, mais bon, elle a quand même un bouclier, quoi. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Ouais, on en a encore un, pire. Et après, on a ça. Un tonneau de brassage. Mon dieu, il y a tout. Il y a trop de choses dans le jeu. Il y a trop de choses. Sans déconner. Incroyable. Oui, ça, il faut le voler, après. Gain d'influence augmenté de 15%. Gâteau à la menthe. Oui, ça, je l'avais vu, je crois. Il y a trop de choses dans le jeu. Il y a trop de choses. Tu trouves tout le temps des nouvelles choses. C'est fun. C'est super. C'est magnifique. Genre, tu ne t'ennuies jamais, en fait. Alors, matériel de camp. Tonneau de brassage. Compagnon à signer production d'alcool par brassage de fruits pendant le repos. Ça tue. Ça tue. Alors. Ok. Donc, fais voir. Ah, on peut mettre du miel. Ça fait quoi, le miel ? Ça fait de l'hydromel, évidemment. Oh, ça tue. Alors, attends. C'est quoi ? C'est un... Non. On nécessite trois miels. Mais qu'est-ce qu'on gagne, du coup ? Trois miels, c'est... Genre, un miel, c'est un bonheur et deux nourritures. Ah, ben non, en fait, ça le transforme. Ok. Ça le... Ouais, ça le change. Ok. Avec les pommes, c'est quoi ? Du cidre. On va du cidre. Avec le raisin, c'est quoi ? 20. 20. Ok. Ah, ben, vu que le miel, on ne l'utilise plus parce que je n'ai pas... Euh... Je crois... Pas avoir... Attendez, on a ça. Magnifique, ce jeu. Ok. Euh, c'était... Avec le miel, ouais, c'était ça. Le matfo... Ah, oui, 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 il y a ça aussi. Ouais, mais il faut du blé tout le temps. Le blé, c'est un problème. Le blé, c'est vraiment un problème. Ouais, le blé, c'est un problème. Si on n'a pas de... Même le sel, le sel, en fait, revient assez souvent. J'ai envie de dire. Ah, par contre, ça fait... Ça, c'est un bonus de... Ah, mais ça, c'est... Attends, ça, c'est un de bonheur et ça, c'est deux de nourriture. Ça, c'est deux de bonheur et un de nourriture. D'accord. Je vais voir, est-ce que ça change ? Là, c'est quoi, deux de nourriture ? Ah, ouais, 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 ça change quand même. Ça, c'est cool. Alors, qui c'est qui peut travailler là-dessus ? Ah, la torte... Alors, attendez, du coup, parce qu'on a ça... Ah, non, 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 non. Ah, attends, la dernière fois, j'avais dit que ça, c'était un de nourriture. Mais, en fait, c'est pas... Non, c'est pas un de nourriture, c'est quatre. C'est parce que c'est le régime associé que j'ai vu. J'ai dû faire une erreur, en fait. Non, non, non. Ça, par contre, hop. Ok, et... Du coup... Ou à Nart, tu peux travailler là-dessus. Comment on travaille là-dessus ? Ok. Alors, si on peut pas le décaler là, peut-être. Voilà. Ah, c'est pas mal. Magnifique. Est-ce qu'on doit dormir ? Ah oui, on doit dormir, pardon. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. loups saucisses très bien et ça c'est un truc que j'apprécie énormément dans les gens n'est déjà parlé plein de fois genre les les aliments je trouve que c'est pas assez utilisé dans la plupart des jeux vidéo maintenant il y a beaucoup de jeux qui commencent à le faire de quelques années mais avant c'était vraiment jamais bien utilisé dans les jeux d'exploration rpg tout ça c'est jamais bien fait ok donc maintenant on a trois hydromel ah merde ok cool merci pour le fromage on a trois hydromel ouais c'est cool allez on lève le camp on va faire notre notre quête parce que la nourriture c'est il ya plein de jeux qui font de la survie et tout machin Genre il faut manger et boire Mais c'est pas intéressant c'est pas intéressant juste de manger et boire ce qui est intéressant c'est faire des repas avoir des boeufs et tout ça genre ff 15 le faisait le faisait bien aussi Valheim le fait très bien aussi valheim en plus c'est même obligé parce que ça vous permet d'avoir de la vie en plus de de la vie en plus de l'endurance en plus en fait vous pouvez pas combattre dans Valheim sans nourriture c'est simple en fait c'est vous pouvez rien faire vous pouvez pas du tout combattre non non vas-y harline quoi que attend d'abord on va prendre ah mais luci elle va tuer tout le monde non ouais on est proche de la milieu de sa vie donc elle aurait pu faire Kuru allez où Klaska ? Klaska elle est là 44, maintenant il n'y a plus de quand elle aura un peu plus de critique et tout ça qu'elle sera un peu plus haut niveau ça va faire mal évidemment non bienvenue en enfer très bien Hacker il peut Hacker il peut tuer oh ça ça va faire mal ça non on les laisse pas partir parce qu'on les a pris en ohlala 115 et ça a pas fait de critique on les laisse pas partir parce que on les a pris en en embuscade donc du coup c'est beaucoup plus simple pour nous pour les tuer en plus hop on a encore beaucoup de bombes ça va hop on marche ça va bien ça va bien il y a encore Kairi il peut s'avancer il peut s'avancer oui il peut tuer s'il avait pas tuer s'il avait pas tuer l'autre il avait Kourou parce qu'elle était bas en vie oui c'est ça la différence bon on passe ah mais ils sont dans la boue en plus ouais c'est un peu embêtant parce qu'en fait on laisse passer je crois que c'est une heure enfin peut-être plus tiens il va taper deux fois peut-être plus d'une heure en fait le combat je sais pas genre un tour je veux dire un tour c'est peut-être un peu embêtant pour ça mais bon de toute façon on a plein d'arbres de de nourriture et tout ça et nous on recherche nous on recherche un mec qui utilise des haches là qui est bien j'espère qu'on va trouver ça Kairi on va faire comme ça très bien provocation ah merde j'ai utilisé un poing on reste pas grave et toi tu viens derrière et tu égorge voilà pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait des sangliers mais nous on s'en fiche la grotte des naufragés là il y a le centre d'entrainement je crois que tout le reste on l'a fait je crois qu'il n'y a plus rien il y a juste le coup du cheval je pense qu'il doit sûrement venir la nuit là le cheval cheval noir là comme ils disent mais bon on avait attendu la nuit on a rien vu arriver on a mis du blé on a rien vu arriver donc je suis pas trop certain de comment ça fonctionne crépuscule ouais je sais pas après on est le crépuscule on peut peut-être attendre encore un peu ce serait bien qu'on puisse camper et laisser passer le temps sans avoir à manger genre si les gens sont pas fatigués on peut laisser un peu passer le temps après on a qu'à juste pas bouger mais bon c'est un peu chiant ouais je sais pas trop quoi faire il va bientôt faire mais là il fait nuit maintenant là il y a des esprits il y a des esprits mais c'est pas ça qu'on veut nous on les a déjà tués ça mais il y a plein de poissons ici c'est fou ou alors c'est tout le temps comme ça c'est juste que moi je suis jamais resté en fait à côté d'une pêcherie non je sais pas quoi faire là non je sais pas quoi faire là ça va prendre du temps ça va prendre du temps et on l'a déjà fait donc c'est pas ça il y a encore des poissons c'est fou ça très bizarre puis en plus le truc a l'air d'être buggé ici je peux cliquer ailleurs je peux pas bouger la cam je peux pas bouger la cam non je vois pas je vois pas du tout c'est peut-être un événement aléatoire il y a un peu de blé ah bah oui mais bon non je sais pas du tout ça on les a tués la dernière fois on est d'accord on va pas les retuer meut fantôme peut-être que là on va tous les tuer par contre genre vite ils sont 13 genre 1 3 4 5 6 7 8 donc ils doivent être là ah ouais d'accord super t'es sérieux ? tu viens de me mettre un terreur ? tu viens de me mettre un terreur ? waouh ok bah merci ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir ça ils ont pas beaucoup de vie ça ils ont pas beaucoup de vie ça ils ont pas beaucoup de vie directement la musique s'arrête voilà je peux faire Kourou voilà en plus elle gagne Führer du coup on va les ouais on va les tuer vite fait et genre si on gagne on gagne quoi bastard je vais essayer de tuer tout le monde pour qu'il n'y ait pas de renforts oui oui sérieux ? Ah mais les autres on les voit pas dans la Attends il y en a là Il faut bouger les rats, on va peut-être pas y arriver en fait du premier tour On va peut-être pas y arriver Très bien C'est parce qu'il y a du monde Très bien Pascal va pouvoir le défoncer Ils sont encore 5, ouais on y arrivera pas parce qu'on sait pas où ils sont J'aurais pu, non je vais pas gâcher Kuro quand même Elle au ciel pourrait avoir Kuro Enfin tout le monde pourrait avoir Kuro Comme j'ai dit Kuro c'est un peu l'attaque vraiment pratique Il en reste encore un qui se balade Ah trouvé Ça la met en, non, ça l'engage ou pas ? Non Ah si 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 ça l'engage Comment on va faire ça Ah je vais pas pouvoir Quoique peut-être Et non Ah Kuro qui aide Attends Il y a peut-être un jeu à faire Il faut être très Très limité Hop Le cochon Ah non le cochon il peut pas du tout Oh non Je crois que c'était limité par la distance Ah non Là Taurus faut qu'il le tue Parce que lui il peut pas le tuer Taurus il peut attraper lui je crois Parce qu'il a une zone Qui peut, ouais il peut passer Ah en fait c'est parce que le cochon il est trop gros Coco il est trop gros Chut quoi Ah on va se taper les renforts Ah j'aurais dû booster Taurus en fait Si il peut taper deux fois du coup Ouais j'aurais dû booster Taurus Très con ce que je viens de faire Ouais Complètement merdé Est-ce que le Taurus aurait pu genre Taper un coup Et après basta quoi Merdé J'aime pas les farmer Ces trucs là J'aime bien les combattre Quand c'est nouveau et tout Qu'il y a un peu de challenge Mais après les farmer c'est très chiant Juste pour un truc On va devoir se taper toute la La bande Ah 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 Alors, 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 ça c'est quoi, peut-être, toi, c'est toi, est-ce qu'il on peut les tuer, je pense, ciblage, 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 très bien, je vais me mettre comme ça, si jamais le cauchemar apparaît, il va peut-être apparaître, genre, vers l'arrière, en fait, ah merde, après, j'ai envie de dire, on a fait une guerre des trente, là, donc bon. Elle peut rien faire, enfin, les affranchis, comme j'ai dit, les affranchis, c'est presque carré, enfin, par contre, elle, je vais lui dire de pas bouger, parce qu'il y a des éclairs, en fait, donc, j'ai peur qu'elle se foute dans un éclair. Ah. pas envie que on ait une mauvaise relation avec les animaux si jamais on se loupe qu'est-ce que c'est long allez on va commencer à zapper sans les autres qui sont un peu trop loin on va booster au cheval peut-être faut pas sous-estimer non plus cauchemar vient d'apparaître non le cauchemar est de ce côté oh non ah comment c'est relou ah comment c'est relou oh taurus taurus tu peux aller le tuer comme ça on en parle plus après il faut peut-être l'attraper en fait genre on peut pas nous on peut pas parce qu'il nous faut des chaînes je sais pas trop quoi là chaînes d'alazard là il reste que trois cibles on va devoir peut-être repasser encore un tour par contre tu peux laisser moi s'il te plaît oui Yes. Alors, 17 c'est bien. Oh, classe 4, yes ! Niveau 5. Alors, classe 4, il faut mouvement, t'as quoi ? T'as que 12. Critique, t'as que 10. Enfin, 8 en fait. Après, on a mis un peu de constitution et de force. Là, tu proposes quoi ? Ah, volonté, volonté, t'as quoi ? T'as 10 ? Ok, il faut 12 au moins. Alors, volonté, 12. Ah, ça y est ! Alors, rempart, donc. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne déviation. C'est intéressant, mais c'est pas vraiment son pute. Contre-attaque. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne riposte. La première fois que cette unité est attaquée par son adversaire engagé, elle le frappe en retour avec une attaque d'opportunité. Et après, tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement. Ça, c'est vachement bien, ça aussi. Ah bah oui, non, mais on l'a déjà avec Witte. Je cours. Non, mon cours. Rempart, c'est intéressant. Lucie, elle a pas un truc comme ça de rempart. On est d'accord. Non, Lucie, elle a opportuniste, en fait, à la place. Mais ouais, mais elle, c'est plutôt DPS, en fait. Au final, Lucie, c'est pareil. Mais je pense que contre-attaque, ça peut être intéressant. Donc on va faire contre-attaque. On va faire des tests aussi avec la contre-attaque. Alors, organisme remarquable. Grenuement nocturne. Il était à rage la nuit. Ah, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir de dégâts provoqués par saignement morulure, poison. Ou alors, 30% de dégâts la nuit. De toute façon, c'est des ratopes qu'on va pas vraiment garder, parce que ça, j'aime pas, en fait. La survie de l'espèce, en fait, c'est pas intéressant, comme j'ai dit, parce que c'est tout le temps des niveaux 1. Le mieux, c'est quand même l'appel de la nuée, c'est pas mal. Donc on s'en fout un peu. Grenuement nocturne. Ah, organisme remarquable. Comme ça, on n'a pas vraiment besoin de se soucier s'ils sont en feu ou quoi que ce soit. Ok, donc on a tué les machins. C'est quoi ça ? Les cadavres ? Bon, bon, ici, c'est mystery boule de gomme. J'en sais strictement rien. Mystère et boule de gomme. Allez, on va se reposer. Alors, toi, t'es guéri. Toi, on va te mettre là. Je ne sais pas si on fait des trucs. C'est intéressant, quand même, pour avoir des 1, en fait, pour combler le repas, je trouve. Je trouve que c'est intéressant. Par contre, toi, trite. Coute à 4 mètres là. Lui, il fait toujours de l'alcool, c'est bien. Ben voilà. Saucisse de loup. Des carpes, des anguilles. Après, ouais, on a plein de poissons, du coup. On n'en avait pas besoin pour crafter quelque chose. Maintenant que j'y pense. On ne pouvait pas crafter un collier ou je ne sais pas quoi. Ça, par contre. Genre, c'était des zappas, je crois. On l'a fait déjà, je ne me rappelle plus. Ça, comme le lourd, l'encrocher, a-t-elle... Qui en disent ? Je crois que c'était ça. Piton, on va en faire un. On en a 5. Très bien. Fromage. Ça. Il faut un truc qui fasse 1. C'est quoi qui fait 1, ça ? Ouais, c'est pratique. Ça évite de... Ça fait d'économie. Alors. Ah, les rats sont reproduits. Putain, le corps fait chier. Ça fait deux fois que j'oublie. Là, il faut les laisser crever, en fait, honnêtement. Comme j'ai dit, ça fait des carcasses. Qu'est-ce qu'il veut, les... Alors. Mes prouesses du dernier combat, les autres doivent me considérer comme le meilleur d'entre eux. Alors, cela raconté. Exhorter. Exhorter les membres du groupe à suivre son exemple. De l'expérience. Ah, mais je ne dis pas non pour l'expérience. Ce sera bientôt au niveau 8. Alors, on a une paye de 230. Ce n'est pas énorme. Alors, on va aller faire ces deux-là. D'abord, on va vendre les choses qu'on a à vendre à Corsia. Je pense que la prochaine fois, on va faire un peu de trucs plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah oui, on a les épices. On va pécher les épices. Je pense qu'on va les acheter, les épices. Pour éviter de se prendre la tête. Alors, on a un rôdeur. On a une brute. Et un rôdeur encore, c'est bien. Aïe, 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 aïe. On ne va jamais trouver notre hache. Préparer, on a 52, ça, là. Alors, ça, ça. Pour rire. Patate dedans. Je ne sais pas à quoi ça sert. On utilise tous les fers à cheval, je crois. On n'a rien à forger. Ah, il y a Clasca qui est niveau 5, maintenant. On peut lui augmenter son épée. Mais bon, il faudra aller à un truc de... Il faudra aller loin. On a un bouclier niveau 5. 2, 5. Ah, on peut lui faire ça. Le spectral sera pour plus tard. Parfait. Nickel. Voilà. Très bien. L'armure, pour le moment, c'est très bien aussi. Ce n'est pas du lourd. Ah, peut-être qu'on peut faire du lourd au niveau 5. Mais je ne crois pas. Non, c'est niveau 2 à chaque fois. Et on a un point. On pourrait apprendre des choses. Après, j'ai vu... Ah oui, j'avais dit qu'on voudrait lui mettre des dagues à elle. Genre, les couteaux en acier, par exemple. Ça fait des critiques plus 5% et ça ferait un... Ça lui ferait du critique, quoi. Ah, ce n'est pas lui qui a besoin de haches. Utilisation restante. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On en a déjà fait. On a des 7 d'armes. Niveau 2. 1, 2, 2, 3. Après, il y a ça. J'ai envie de prendre ça, en fait. Là, je te lancer en givre acier. Dégats critiques plus 10%. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Mais, ouais, je pense ça, là. Le 7 de forgeron confirmé. De toute façon, je crois qu'on va être obligé. 7 de forgeron apprenti, confirmé. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Genre là, il y a un bouclier, deux boucliers, trois boucliers. Après, c'est quoi ? C'est équipement normal. 7 de forgeron apprenti. 7 de forgeron confirmé. Plaque d'armure légère, intermédiaire. Ça doit être sûrement la grosse. Ouais, non. Je ne sais pas. Les armes de lancé, ça m'intéresse vachement. Parce que ça augmente les stats, quoi. Mais peut-être qu'on a besoin de ça pour les armures de niveau supérieur. Je ne sais pas trop encore. Ouais, on va attendre. Comme d'habitude, on garde un point juste au cas où. On peut faire du givre-acier encore. On ne peut pas. Ça fait plein d'objets en plus, le givre-acier. J'ai remarqué. Vu que c'est super rare, apparemment. Oui, c'est rare. C'est compliqué à faire. On a 35 maintenant de côté. Donc ça, c'est bien. On va vendre ça. Ah, mais attendez. Je suis con, moi. Enfin, oui, il est mieux, le bouclier. Mais bon, il y a ça, quoi. Pas voix de bandit avec des dégâts subis. Les attaques de tir, la réduit. Ça vaut largement le coup, en fait. Je crois. Ah, putain, je n'en sais rien. Et si je lui enlève, ça fait combien ? Elle passe à 47 d'armure. Quand elle aura une meilleure armure, on lui mettra des... Des dagues, des armes, je ne sais pas trop quoi. Elle sera plus haut niveau aussi. Elle sera un tout petit peu plus haut niveau. Non, ouais, non. Mais en fait, le couteau, l'arrondage, là, elle ne sert à rien. Remettre pour la peste. Il nous faudrait une vingtaine de remettre pour la peste, juste au cas où... Parce qu'on commence à être beaucoup, en fait. Ah, très bien. Ça, c'est quoi ? Change de mon head dex. Change de pied, statue, infligion des dégâts égaux à 50% de l'attaque. Ouh, ça, c'est pas mal, mais je ne sais pas trop... Sur quoi ? On va voir ça. Ouais, quand elle sera un peu plus haut niveau, là, de dame. On lui mettra peut-être... Des trucs pour augmenter ses dégâts et tout ça. Mais voilà, je ne suis pas encore sûr. De la poudre, est-ce qu'on en a ? On en a encore. Des cordes, on en a encore. Ah, putain. Ok, vas-y, go. Go, go, go. Merde. Est-ce qu'ils vont se friter avec... Avec les esprits ? Oh ! Ils s'ont fait tuer, quoi. D'accord. Ah, mais il y a vraiment tout le monde qui meurt. Moi, je pensais au début que c'était que les marchands. Quand il y a des zones d'esprit comme ça. Mais en fait, non, c'est tout le monde. C'est un peu abusé. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour nous. Mais j'imagine que c'est pour éviter de tomber... Genre, ils ne font pas de combat, en fait. Putain, c'est qu'on ne peut pas looter les cadavres. Ils ne font pas de combat. C'est pour sûrement éviter de tomber, en fait, sur un combat. Et de prendre part au combat. Et s'allier, genre, avec les cauchemars. Par exemple. Et du coup... Bah... Du coup, ça rend le truc facile, quoi. Du coup, ça rend le combat très facile, si on s'allie avec eux. Je vais mettre Lucien en avant. Ah, ils ne vont même pas jouer, quoi. C'est étrange qu'il n'y ait pas de prison, ici, quand même. Même Kourou, hacker, il pourrait avoir Kourou, hein. Putain. Maintenant que j'y pense. Genre, on va à côté de lui. Là, on le finit au Kourou, en fait. Puis Kourou fait extrêmement mal. Enfin, non. Hacker fait extrêmement mal. Donc, Kourou va faire très mal. Putain, faut que j'y pense à ça. Ah ouais, non, mais tout le monde devrait avoir Kourou. Complètement tout le monde. Je ne sais pas si Kourou fonctionne sur les archers, par contre. Je dirais que non. Ah oui, c'est vrai qu'on voulait faire des tests avec Riposte. Ah, mais de toute façon, ils ne vont pas jouer. Pas encore. Elle, elle a une épée de merde. C'est genre l'épée niveau 1 ou 2, là, qu'on a craftée. Parce que je l'ai donnée à... J'ai donné l'épée à... À Casca, du coup. Casca. Très bien. Très bien. C'est déjà engagé. On fait plus de dégâts. Très bien. Euh... Ouais. Voilà, ça s'est fait. Ah, on est déjà fatigué. Ah, on fait que crapahuter partout, donc c'est un peu normal, j'imagine. Très bien. de l'hydromel la prochaine fois ce qui m'embête un peu c'est que en fait je voudrais bien avoir comme j'ai dit un mec avec une hache donc j'hésite à refaire comme la dernière fois genre farmer, passer du temps et voir si je peux pas en avoir un qui est potable le problème c'est avoir une personne c'est pas très compliqué mais avoir une personne potable ça c'est un peu plus compliqué donc du coup ouais ça c'est emmerdant ça c'est un peu emmerdant ils sont gras les trucs non toujours pas on va les faire genre ils jouent ensemble voilà casca toi décale toi un peu très bien niveau 5 one art est presque niveau 6 c'est bien casca va pouvoir ah on peut la fouetter est-ce que ça marche pour les gens qui s'entraînent au combat non ah ça sera un peu ça sera un peu abusé voilà ça on est plus recherché tu les esprits c'est bon on en a plus besoin enfin on en a plus besoin on a déjà des ressorts c'est bon et après on rentre je pense qu'on va ah merde je suis peut-être pas très proche de la ville ce que je voudrais prendre je crois que c'est des épices qu'il nous faut je crois que c'est des épices alors qu'est-ce qu'il y a t'es où ici voilà je crois qu'il y a Ah, putain. Ah, le deuxième coup, un dégât d'opportunité se fait mal. Ça fait très mal. Très bien. Très bien. Comment on fait ça ? Avec le lag, ça ne m'a pas fait aller où je voulais. Je me suis pris le piège. Avec le petit freeze. Oh là là. Galère. Lag galère. On avait dit quoi, Kourou sur Hacker ? C'est vrai que vous n'êtes pas démoralisé les mecs. Putain. Après le chef, on ne l'a pas touché aussi. Ah, bah voilà. Tuer le chef, ça démoralise un peu plus. Cool. Corsia et c'était quoi ? C'était épices. Trois épices. On a des choses volées. On n'a pas de choses volées. On n'a pas de choses volées. Bon, ce qu'on va faire, on va aller à Corsia. On va récupérer les épices. Puis après, on va à l'autre ville. Et puis après, on rentre. Enfin, après, on s'arrête. Mais j'ai vraiment envie de trouver un mec. Je pense que je vais faire une petite pause encore. Faire encore une petite ellipse. Pour avoir un nouveau perso. Non, on ne veut pas prendre d'autres missions ici. Parce que je ne vais pas rester. Épéiste. C'est très simple de farmer aussi dans le jeu. Je trouve ça vraiment cool. Parce que moi, pendant très longtemps. Enfin, je ne sais pas. Alors, quasiment toute la totalité des épisodes. C'était du mission à mission et tout ça. Mais en fait. Merde, les épices. Mais une fois que vous êtes un peu d'un petit niveau. Quand même, vous pouvez farmer des trucs faciles, difficiles et tout ça. Et là, je n'en fais pas des difficiles. Parce qu'ils ne nous proposent pas vraiment. Ils ne nous proposent que des... Genre, ramener des objets et tout. Ce n'est pas vraiment intéressant. Enfin, ça nous fait voyager après. On peut faire ça. Bon. Les épices. Si je les vole, ça va me donner quoi ? 70 à 115. C'est quoi ? En plus, ce n'est pas beaucoup. Je crois que c'est que 3. 3 épices. 1, 2, 3. J'attends que ma barre retombe à 0. Et puis comme ça, on peut prendre des trucs un peu plus... Un peu plus relevés. Je ne faisais pas attention à ma barre. C'est très bien. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Ah tiens, centre d'entraînement. Centre d'entraînement. Il nous faudrait quoi au centre d'entraînement ? On avait parlé de ça. Ah oui, augmenter peut-être l'épée de Klaska. La mettre au niveau 5. Est-ce qu'on a des choses à faire ? On a des angles guilles. Ça... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça... Hop. Ça va, on tape dans les gros repas. Normalement, il devrait bientôt être gras. Ah là, les machins. Je pense encore un... Encore une fois, il devrait être gras. Il y a des esprits dans la ferme. Qu'est-ce que... J'avais dit qu'on pouvait regarder... Donc, Klaska, l'épée elle est niveau 4. Mais elle est niveau 5 maintenant. Merde. Donc... Améliorer. Épée. Donc, elle passerait niveau 5. Elle gagne quoi ? 1, 1, 2 forces. La plat. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On a 2007. Non, j'avais dit que ça, je les vole. Bah tiens. Je vais faire ça. Je vais voir si on ne trouve pas quelqu'un d'intéressant. Et j'en profiterai aussi pour voler les bouquins. Et comme ça, je ferai passer le temps. Et je mettrai des... Je livrerai des gens et tout ça, là, à la prison. Pour... Comme ça, on n'est pas embêté, en fait. Dans la... Dans nos missions. Ouais, peut-être que je vais faire ça. C'est pas si mal. Alors, hop. Je ne sais plus pour combien on les a vendus. Ouais, on les vend un peu plus cher. Mais bon, le mieux reste quand même de les voler. Le mieux reste de lait, voler. Là, on a besoin de sel. Il y a du mouton. Évidemment, tu as-tu vendu sel pas cher. Je recommence à me blinder en nourriture. J'ai remarqué. J'ai tendance à faire ça. Mais bon, comme ça, on n'a pas de problème. La verne. Consulter. Alors, ça, c'est des draps. Je ne vois pas pourquoi ils disent que c'est difficile. Ce n'est pas difficile de livrer des draps. Alors, un rôdeur, rien à faire. Un archer, rien à faire. Et un archer, rien à faire. C'est bien. Encore une fois. Encore une fois, rien à faire. Ah là là. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien avancé. Enfin, on a fait des trucs. On a fait quelques trucs. Surtout, dans notre camp, on a découvert ça, là. Pour faire du tonneau de brassage, là. Pour faire de l'alcool. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Érico de mouton. Chaque région a ses spécialités. On trouve les ingrédients, en fait. J'ai remarqué. Donc, ouais. Prochaine fois, ils vont sûrement être gras. Donc, ça, c'est nickel aussi. Voilà. Volonté 13. Volonté 16, ok. Donc, ouais. On continuera la prochaine fois. Tranquillement. Alors, la prochaine... Alors, comme j'ai dit, je vais peut-être faire une élite pour voler un peu des livres, là. Pour augmenter les habilités. Parce que c'est 321 et ça fait un peu chier de payer 300, là. Et, euh... Je pense... Je pense... Euh... Retourner ici. Non, d'accord. Fournissez les gemmes en marchant. Euh... Retourner... Ah, peut-être qu'on peut voler les gemmes et on retourne... Et on donnera les gemmes à la prochaine fois. Mais, en tout cas, ouais. Farmer ici. Parce qu'en plus, cette prison, elle est vachement bien. Parce que cette prison ici, il n'y a que 3 places. Et après, il faut attendre que les... Ah, tiens, on peut aller visiter la prison aussi pour trouver des gens. Euh... Clasca, elle vient de la prison, par exemple. Mais, elle est vraiment bien. Euh... On peut... Enfin, c'est que 3 personnes et après, il faut attendre qu'ils virent les gens. Là, par contre, je crois que c'est 6. Ici. Donc, farmer dans cette région est vachement pratique pour ça. Pour baisser le soupçon et tout. Puis, ça donne pas mal d'influence et tout. Déjà, là... Là, ça y est, l'influence, on est un peu parti et tout ça. Et ça va être très rare qu'on va tomber à court, quoi. À moins qu'on tombe sur des super personnes et que, genre, à chaque fois, c'est 500 ou 600 d'influence. Mais, voilà. J'aime bien mon équipe. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Elle, il faut faire des tests avec contre-attaque. Genre, si je me désengage, est-ce qu'elle va contre-attaquer ? Est-ce que je me réengage ? Ça fait re-re-poste, vous voyez ? Des choses comme ça. Donc, il faut tester. Mais, ouais. Le prochain, je voudrais vraiment bien... Enfin, mais bon, vraiment bien, en tant que hache, là. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, là, ce casquet, on peut lui mettre des pierres. Aussi. Je sais pas si j'en ai, sûrement. Ouais, faut pas trop grave. Enfin, on peut les... Autant le faire. Si on peut le faire, autant le faire, j'ai envie de dire. Renfort d'armure. Par contre, on va lui mettre un renfort d'armure, normalement. Bon, c'est les renforts d'armure de chasseurs, là. Putain, combien j'en ai perdu, au final. Voilà, 66, c'est vrai. Donc, ouais. Et peut-être... Oups. Et peut-être aller rechercher un peu plus de Kourou, des trucs comme ça. Genre, hacker en Kourou, ça serait bien. Parce que là, il a que deux attaques. Ça lui ferait une troisième attaque, en fait. Bien sûr, Kourou, il faut que ça soit à moins de 50%. La vie. Mais voilà, ça peut être intéressant. Ah, donc, ouais. À la prochaine, portez-vous bien. Et on va se mettre dans le camp. Ciao, ciao.